Cher ami bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui je voudrais vous parler d'une problématique que beaucoup de gens ont et que moi j'avais aussi beaucoup c'est parfois j'ai peur de me faire arnaquer par les fournisseurs. Quand on commence surtout on ne sait pas vraiment un petit peu si le fournisseur est de confiance et on a tendance à ne pas faire confiance d'ailleurs. Même si c'est un bon fournisseur et qu'on a trouvé quelques petites astuces ou quelques témoignages, ce n'est pas suffisant. Alors pour ça j'ai une stratégie qui est toute bête. Première chose c'est d'avoir une checklist, de faire une checklist sur les fournisseurs et de voir un petit peu bien s'il répond aux conditions de cette checklist donc dont je parlais dans une autre vidéo. Et l'autre condition pour réussir c'est tout simplement de dire que si on a trop peur on va rien faire et si on fait rien de toute façon on va rien gagner et parfois il faut prendre des risques mais c'est des risques qui sont pas si élevés parce que la majorité des gens sont, la majorité des humains d'ailleurs sont des gens bons. C'est à dire que parfois il faut pas avoir peur de faire confiance. Bien évidemment on a des témoignages d'arnaques etc sur sur internet mais dans 97% des cas eh bien il n'y a pas d'arnaques et les fournisseurs on peut tout simplement leur faire confiance. Bien évidemment les gens qui vont poster des messages en ligne et qui vont dire que ça fonctionne pas, qu'il y a de l'arnaque etc c'est seulement les gens qui sont pas contents parce que quand tout va bien on laisse pas des messages en ligne pour dire que tout va bien. Il y a des gens voilà par exemple l'autre coup j'étais j'étais allé acheter de l'eau, j'ai acheté 10 packs d'eau d'un coup ici en Thaïlande et je suis allé voir le gars et puis je lui ai dit bah tiens tu me livrera ça à la maison, je lui ai donné mon adresse et puis il m'a demandé de payer tout de suite. Qu'est ce que j'ai fait ? Bah j'ai payé tout de suite. On peut payer tout de suite ou on peut payer 50% tout de suite et 50% à la livraison sans avoir de crainte parce que en règle générale il n'y a pas de soucis tout simplement. Donc je lui ai donné le cash et je suis parti et une demi-heure, une heure après il est arrivé, il a livré les trucs chez moi. La plupart des situations dans les achats en Chine que ça soit sur Aliexpress ou sur Alibaba c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez payer votre commande ou bien alors le déposite et puis vous allez être livré tout simplement. Donc bien sûr il y a des arnaques au déposite, il y a des arnaques à la commande, il y a des arnaques au niveau de la qualité, il y a des arnaques, ça existe les arnaques. Mais si vous avez suivi des process clairs et précis pour tout simplement et bien passer votre commande, il n'y aura pas de soucis. Donc pour faire une conclusion un petit peu à tout ça, le concept c'est d'être vigilant mais pas paralysé. C'est d'avoir des process plutôt que de procrastiner. C'est beau ça, c'est très beau. Non ? C'est ce que j'utilise pour tout. Par exemple quand je vous parlais dans la vidéo précédente, celle que j'ai faite il y a quelques jours de la publicité Facebook, c'est pareil j'ai des process pour que les publicités fonctionnent et soient rentables le plus rapidement possible. Plutôt que de jeter de l'argent par les fenêtres et de faire un petit peu comme si voilà ou bien alors de pas faire parce qu'on a peur que ça marche pas et que tout notre budget et bien parte comme ça sans avoir de bénéfices derrière ou que ça soit pas rentable, on va travailler avec des procédures, on va travailler avec des tests et on va pouvoir et bien au moins partir confiant en se disant que tôt ou tard de toute façon ça va marcher. Si ça vous intéresse d'ailleurs et bien je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et puis ce nouveau concept ici de me filmer donc de manière un peu plus naturelle vous a plu aussi. je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501